je vous propose un flot qui va être complet vraiment un flot vous pouvez pratiquer tous les matins pour venir étirer et réveiller votre corps en douceur donc j'espère que ce flot vous fera du bien et on va commencer aujourd'hui donc en posture assise donc soit vous choisissez une posture en taille oeuvre ou soit sur les genoux comme c'est plus confortable pour vous vous pouvez aussi si vous voulez venir un peu étirer les orteils pour venir quelques instants en mettant vos orteils dans le sol ça va vraiment venir étirer tous les orteils et la plante du pied vous trouvez votre posture assise prenez le temps de vous installer dans le tapis et on commence toujours en fermant les yeux ici on relâche les mains en direction des cuisses donc soit les pommes de mains sur les cuisses ou soit comme demain direction du ciel on prend le temps d'allonger le dos ici devant très légèrement le montant au niveau de la nuque on prend le temps de calmer le mental et de s'installer sur le tapis à son rythme de venir amener notre concentration sur notre respiration sur les mouvements du ventre la poitrine à l'inspiration et à l'expiration prenez le temps vraiment de vous concentrer au début de la pratique sur votre respiration pour venir tout autant tout au long de la séance reprendre conscience de cette respiration après chaque mouvement et on va commencer ici juste en faisant des cercles avec la tête on va ramener le montant au niveau de la poitrine pour commencer à faire des cercles en ramenant l'oreille droite près de l'épaule droite et ramener la tête à l'arrière on ramène l'oreille gauche près de l'épaule gauche cette fois ci et le montant au niveau de la poitrine trois cercles dans ce sens on fait des cercles longs et on essaie de suivre un mouvement une respiration sur l'expiration je viens vers l'avant avec mon cou et sur l'expiration vers l'arrière allez à votre rythme et si on relâche bien les épaules éloigne les épaules des oreilles et quand vous aurez fini votre roi à cercle dans un sens on change de sens le dos lent ici on essaie de rectifier la cambrure qui peut s'être créé naturellement dans le bas du dos donc on va bien ancrer les fesses dans le talons dans le sol et rétroverser le bassin un dernier cercle ici et tout doucement ramène la tête au centre on va délicatement ouvrir les yeux et venir déposer nos fesses à droite de nos talons et la main gauche vient se déposer sur le sol ici ma main gauche ancrée dans le sol j'inspire bras droit vers le ciel et le bras se tend le long de l'oreille je viens pencher ici un peu vers la gauche peut-être que je plie un peu mon bras gauche ou que je garde tendu ça dépend de la flexibilité ici je vous bien coeur et allonge le dos et le gars en dessous de mon essai le droit trois respirations ici on sent l'étirement dans tout le fond droit du corps je garde bien mes deux fesses ancrée dans le sol je peux fermer les yeux ici si c'est plus confortable ou les garder ouverts prochaine inspiration je remonte le bras gauche le long de l'oreille et j'expire je relâche les mains et je sens change direct au monde de côté en ramenant les fesses à gauche de mes talons cette fois ci main droite dans le sol et j'inspire bras gauche vers le ciel le bras gauche vient se tendre le long de l'oreille et les bouts des doigts sont actifs ici ils tirent vers la droite pour vraiment allonger le dos et étirer tout le fond gauche du corps le regard sous les sels sous les sels gauches pardon les deux fesses ancrée dans le sol le coeur ouvert vers l'avant et le regard sous les sels gauches encore une inspire une expire peut-être un peu plus loin les prochaines inspirations je remonte et j'expire je relâche et on va venir directement trouver ici une posture de table à quatre pattes donc les genoux vers la largeur du bassin les épaules au dessus des poignets et les doigts bien écartés le dos long ici et j'aligne la nuque avec la colonne vertébrale j'inspire je creuse le dos je regarde vers le ciel et j'expire je repousse le avec mes mains j'arrondis et je regarde en direction des genoux je vois un épaule un petit peu vers l'arrière ici et sur inspiration je recreuse le dos je regarde vers le ciel je repousse le sol avec mes mains et j'expire j'arrondis le dos des crèmes vers le sol on regarde en direction de nos genoux encore une fois attendre et sur ton inspiration tu creuses et sur ton expiration tu arrondis on retrouve une posture de table neutre on va venir déposer les fessiers sur les talons et le front sur le sol pour trouver la posture de l'enfant ici on va mettre les bouts des doigts sur le sol donc on a les avant-bras qui se décollent du sol on va venir allonger le dos ici de respiration les bouts des doigts actifs les prochaines expirations on relâche les mains dans le sol je vais remonter à quatre pattes crocheter les orteils et pousser un chien tête en bas je prends le temps de pédaler un petit peu une jambe puis l'autre dans mon chien tête en bas pieds largeur du bassin je le regarde en direction des gros orteils et le dos et je retrouve un chien tête en bas statique si je bouge un petit peu et je vais venir redéposer les joues sur le sol et trouver la posture de l'enfant toujours avec les orteils cojetés et j'inspire j'arrondis le dos je viens vers l'avant j'expire je pousse un chien tête en bas on va venir faire ça trois fois sur l'expiration genou dans le sol posture de l'enfant front sur le sol inspire arrondi le dos et pousse un chien tête en bas et expire installe-toi une inspiration et sur l'expiration genou dans le sol on dépose les fesses une direction des doigts posture de l'enfant, front sur le sol, inspire arrondi, viens directement vers la main pousse dans ton chien tête en bas inspire ici, installe-toi expire, genou sur le sol on dépose les fesses sur les talons posture de l'enfant super inspire, redéroule ta colonne vertèbre par vertèbre, on remonte en chien tête en bas ici et ici on va regarder entre nos deux mains et marcher délicatement en croisant les pieds pour retrouver l'avant du tapis et avoir les deux mains entre les pieds sommet du crème vers le sol pied largeur du bassin on relâche totalement ici on va inspirer, on va abondir le dos les mains sur les cuisses ou sur les mollets, le dos long et j'expire, je relâche vers le dos je vais garder un micro-pied dans les genoux et dérouler le dos vertèbre par vertèbre lentement possible toujours en gardant ce micro-pied dans les genoux jusqu'à me relever totalement et je relâche vers le dos vertèbre ok 30 temps de s'installer dans sa montagne et on va mettre le poids sur la jambe gauche et inspire et lever la jambe droite le plus haut possible et ici je vais déposer mes mains sur mes hanches et faire 3 serfs dans un sens avec ma jambe droite pour ouvrir dans la hanche ici et ramener un peu de mobilité dans la hanche je ramène le genou vers l'intérieur et je vois le genou vers l'extérieur et quand je viens de garder mon équilibre ici les mains en avasté mon coeur, je plie la jambe de terre pour venir déposer mon pied loin derrière et je dépose directement le genou vers le sol inspire vers le ciel et on monte dans notre fente basse ici je pousse le genou vers l'avant j'expire, je dépose les boules dans mon sol et je trouve mon demi-split je flexe bien les orteils de mon pied ici je peux prendre de la hauteur en mettant des briques ou en déposant mes mains sur mes hanches ici pour vraiment sentir cet étirement à l'arrière de la cuisse deux inspirations ici, deux expirations une dernière inspiration et j'expire, je reviens en centre je retrouve ma fente basse, bras vers le ciel pour deux respirations je pousse mon genou dans l'avant et je sens vraiment l'étirement ici dans le haut de ma cuisse droite à l'arrière j'expire les deux mains autour de mon pied et je vais venir déposer le genou gauche à l'arrière de mon poignet gauche et le pied droit au niveau du bord droit du tapis je suis dans mon pigeon ici j'allonge ma jambe à l'arrière et je reste là pour deux respirations bout des doigts sur le sol, j'allonge le dos, je regarde loin devant encore une inspiration ramène ta concentration sur ton souffle et expire, dépose la fesse gauche dans le sol ici et ramène le pied droit à l'avant et on a ici le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite les orteils du pied droit qui sont bien flex ici j'allonge le dos et je vais venir déposer ma main gauche à l'arrière du bout des doigts pointés vers l'arrière du tapis et je vais repousser le sol avec ma main droite pour remonter dans ma bébé planche j'allonge le bras droit au long de l'oreille et j'expire, je redescends avec les orteils du pied droit flex en direction du visage on va venir faire ça encore deux fois j'inspire, je repousse le sol avec ma main gauche et je monte dans une bébé planche je pousse les fesses vers la main et j'expire, je redescends une dernière fois l'inspire monte et expire, redescends je ramène les mains en avesté devant le coeur et je vais ramener ma jambe droite à l'arrière je peux les lever voir ici pour retrouver mon pigeon rejette les orteils de ton pied à l'arrière et retrouve ton chien tête en bas ok regarde entre tes mains et marche délicatement pour retrouver l'avant du tapis les pieds entre tes mains largeur du bassin inspire, allonge le dos expire, plonge inspire, déroupe ta colonne verte et par terre le plus lentement possible les bras le long du corps on fait le même petit coup de l'autre côté je ramène le genou gauche près de ma poitrine j'ancre bien ma jambe droite dans le sol les deux mains sur mes hanches et je fais trois grands cercles dans un sens avec mon genou j'essaie d'être en équilibre ici et je reviens au centre les mains en avesté devant le coeur je plie ma jambe de terre et je viens basculer ma jambe gauche à l'arrière le plus lent possible pour poser les orteils du pied et le genou dans le sol inspire, bras vers le ciel on passe je pousse mon jambe droit vers l'avant ici pour vraiment sentir l'étirement au niveau du haut de la cuisse gauche à l'arrière j'expire beaucoup des doigts dans le sol et je viens trouver mon demi-split en tendant la jambe droite les orteils du pied droit en direction du visage je n'hésite pas à remonter ici avec des blocs ou mes mains sur mes hanches ou sur mes cuisses encore une profonde inspiration et une profonde expiration et tout doucement je reviens au centre inspire le bras vers le ciel et le fond de basse pour une inspire une expire et encore une inspiration et j'expire les deux mains autour de mon pied et j'ai retrouvé mon pigeon à droite donc je ramène mon pied droit en direction du bord gauche du tapis ou mon genou droit en direction du bord droit du tapis j'allonge ma jambe gauche à l'arrière ici de respiration en étant sur les bouts des doigts j'ouvre le coeur vers l'avant je regarde loin devant et je ramène ma concentration sur mon souffle sur les mouvements du ventre à l'inspire et à l'expire encore une inspiration et une expiration je dépose ma fesse droite dans le sol et je ramène la jambe gauche à l'arrière du tapis je m'ajuste ici pour ramener la plante de mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche les orteils du pied gauche en direction du visage et le dos long la main droite à l'arrière de mon dos et les doigts en direction du tapis à l'arrière et je vais pousser dans ma main inspirez monter dans ma bébé planche le bras gauche se tend le long de l'arrière et j'expire je le redescends avec les orteils du pied gauche flex encore deux fois inspire monte repousse le sol avec ta main pousse tes fesses vers l'avant expire redescends encore une fois inspire monte expire redescends ok tout doucement on va venir trouver notre pigeon très bien approche à des orteils de ton pied à l'arrière trouve un chien tête en bas on va raccourcir notre chien tête en bas jusqu'à être au centre du tapis je ramène les mains en direction de mes pieds je déroule la colonne vers tête arrière ici je vais venir ouvrir les pieds sur les côtés avec les talons qui sont entrés vers l'intérieur et les orteils qui plantent sur les côtés on va venir s'asseoir dans notre déesse on ouvre les bras en cactus sur le côté et on s'assoit ici trois respirations le dos long on rétroverse légèrement le bassin on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur pour ouvrir dans les hanches encore un prochaine inspiration et prochaine expiration je tends les bras et les jambes je vais venir faire mon pied gauche et ouvrir mon pied droit et je vais peut-être écarter un peu plus mes jambes et passer dans mon garier 2 je plie mon genou avant et je tends mes deux bras vers l'avant et vers l'arrière inspire, retourne la pomme de ta main renverse le garier vers l'arrière et expire, reviens au garier 2 retends la jambe à l'avant on rentre les orteils du pied droit cette fois-ci c'est les orteils du pied gauche qui s'ouvrent pour trouver notre garier 2 à gauche installe-toi dans ton garier 2 retourne la pomme de ta main gauche et renverse le garier vers l'arrière encore une inspire expire, reviens au centre tente à jambe avant de les orteils vers l'intérieur on bascule le corps vers l'avant sommet du crème vers le sol on va marcher vers notre pied droit à l'avant pour retrouver un chien tête en bas et directement déposer les genoux dans le sol et le front sur le sol une posture de long on va dérouler la colonne vertelle vers l'arrière vers l'arrière et venir trouver une posture assise ici en tailleur je m'installe dans ma posture en tailleur j'inspire, je lève les bras vers le ciel je le grandis j'expire, pomme de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et les bouts des doigts de la main droite dans le dos torsieux je repousse le sol avec les bouts des doigts de la main droite pour rallonger le dos et je twiste en poussant la main gauche dans la cuisse encore une inspiration et j'expire, je reviens au centre inspire, bras vers le ciel on fait la même chose de l'autre côté la pomme de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et les bouts des doigts de la main gauche à l'arrière du dos j'inspire, j'allonge, j'expire, je twiste en poussant ma main droite dans ma cuisse gauche je bloque pas ma respiration dans cette torsion je continue à respirer profondément par le nez et par le ventre inspire ici et expire en revient au centre je vais venir déposer mes deux pieds dans le sol attraper l'arrière des cuisses et dérouler mon dos vert tête par vert tête dans le tapis je vérifie ici que je puisse toucher l'arrière de mes talons et le bout de mes doigts et je vais inspirer, lever les bras vers la réelle et lever les hanches vers le ciel pour trouver mon demi-pont ici j'imagine un ballon imaginaire entre mes cuisses qui doit pas tomber pour éviter que mes genoux souffrent vers l'extérieur j'expire, je redépose mes hanches sur le sol et tout mon dos vert tête par vert tête et les bras revenir vers la main encore deux fois inspire, monte vers le ciel ramène les bras à l'arrière de ta tête imagine ce ballon imaginaire entre tes cuisses et expire vous dépose vert tête par vert tête tombe dans le tapis une dernière fois inspire, monte expire, relâche viens fermer tes yeux ici et ramener la jambe droite et la jambe gauche en direction de ta cuisse et masse un petit peu ton dos en basculant de droite à gauche sur le sol et quand ce sera bon pour toi viens te tourner du côté droit ou du côté gauche de ton tapis et repousse le sol avec ta main pour trouver une posture assise sur le tapis retrouve ta posture de début de séance ou change si t'as envie d'être antérieure ou sur les genoux relâche tes mains sur tes genoux sur tes cuisses rentre légèrement le menton au niveau de la poitrine allonge le dos ici et prends le temps de retrouver une respiration naturelle de venir voir comment tu te sens physiquement, mentalement après cette séance reste ici autant que tu le souhaites prends le temps de te remercier d'avoir pris le temps pour toi de pratiquer ce matin et quand on aura eu assez tu pourras délicatement ouvrir les yeux pour sortir les pratiques et quand on aura des fesses de neuf de neuf d'une d'une Sous-titrage ST' 501